Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à javaswing. Alors dans cette vidéo nous allons tenter de faire un peu de refactoring. Comme j'ai eu à vous le dire à plusieurs reprises, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne qu'il s'agit forcément de la meilleure manière de faire ceci. Là on récupère toutes les informations, mais avouez que ça commence à faire un peu de trop. Ce qui sera intéressant c'est de créer une classe qui va permettre ici de pouvoir encapsuler toutes ces données là. Donc ce que je vais faire c'est créer un nouveau package comme .parlancode.weto et je vais rajouter ici modèle. En grosso modo la classe que nous allons créer va jouer ici le rôle de modèle. Généralement au niveau de l'architecture MVC, tout ce qui est en rapport avec ici les données de votre application sera géré par ce qu'on appelle ici les modèles. Raison pour laquelle j'ai eu à rajouter ici modèle. Donc on va créer une classe qui aura comme nom prévision météo actuelle, currentWeather. Et cette classe aura plusieurs attributs. Donc on aura besoin du timezone qui sera une chaîne de caractères et on va suivre le principe d'encapsulation et définir tous nos attributs privés par défaut. On aura ensuite le time qui sera de type long, la température qui sera de type double, l'humidité de type double également, précis probability de type double, le summary de type string et je crois que pour l'instant ce sera tout. Donc si on vient ici on avait récupéré le timezone, la température, le time, l'humidité, précis probability et summary. Donc là c'est parfait, je vais donc générer des getters et des setters pour chacun de ces attributs là. Donc je viens au niveau de source, generate getters and setters, je sélectionne tous mes attributs et je fais OK. Et vous voyez, j'aurai maintenant des getters et des setters pour chacun de ces attributs. Je vais tenter ici de les espacer un temps soit peu. Ce qui revient donc à dire qu'à ce niveau là, ce que je peux faire, une fois que j'ai mon objet forecast, je vais créer un nouvel objet de type currentWeather, que je vais appeler ici currentWeather. et je pourrais utiliser cet objet et ces différents setters afin de setter mes différentes valeurs. Donc commençons par setter le timezone, ce sera tout simplement ce mishibushi là. Bien évidemment il faudra faire le casting, étant donné que ceci attend une chaîne de caractères. Je vais donc faire de même pour les autres éléments. Donc cela revient à dire que je dois tenter ici de déplacer un peu ceci, qui me permet d'avoir mon heure formatée. Donc là pas de problème, ce que je vais donc faire, c'est venir au niveau de notre currentWeather, et au niveau ici de time, je vais définir un autre getter, qui va retourner une chaîne de caractères et ce sera getFormattedTime. Donc on va faire la même chose que précédemment. En lieu de place ici de mettre time, on va utiliser le getterGetTime afin de récupérer tout simplement le time qui aura été setter à ce niveau là. vu que ceci sera mis au niveau de this time. De la même manière, en lieu de place de mettre timezone, on fera appel à getTimeZone. Ici, lorsque vous mettez deux fois h, c'est-à-dire que vous voulez avoir votre heure qui sera toujours sur deux chiffres. Donc même s'il est 1h04, en lieu de place de mettre ici 1,04, cela va afficher ici 0,1,04. Donc votre heure sera ici de 0 à 23, mais toujours sur deux chiffres. Pareil également pour le nombre de minutes. Si on a simplement deux minutes, vu que j'ai mis mm, on aura toujours les minutes sur deux chiffres, ok ? Donc là, c'était ici mm. Et ce timeString, on va ici le retourner en mettant returnTimeString. On aurait pu retourner ceci directement, mais je trouve ceci plus explicite. Donc juste pour tester que tout fonctionne à ce niveau, ce que je vais faire ici, c'est tenter tout juste après, d'afficher currentWaiter.getFormattedTime. Et normalement, ceci va afficher l'heure courante avec le TimeZone de Los Angeles. Je vais faire Ctrl Shift O pour régler les problèmes d'importation. On va lancer de nouveau l'exécution de ce code. On n'a pas d'erreur. Et vous voyez, il est maintenant 1h23 à Los Angeles. Mais l'avantage, on a maintenant toute la partie donnée qui a eu à être extraite au niveau de cette classe. Dans la vidéo suivante, on va encore pousser ce refactoring. Mais histoire de ne pas compliquer les choses, on va s'arrêter là. Pourquoi pas ? Ce que je vais faire au niveau ici de cette ligne, je vais rajouter un breakpoint, ok ? Donc je vais enlever ce breakpoint et rajouter un breakpoint à ce niveau-là. Je vais lancer ici l'exécution en mode debug en cliquant sur cette icône. Je vais faire ici Yes. Donc on se trouve actuellement à ce niveau-là. Et voici les variables qui sont disponibles. Donc si je passe à l'instruction suivante, on aura une nouvelle variable Currently qui va être définie. Et pour faire ceci, je peux me servir les différentes icônes qui sont ici. Vous avez StepOver, vous avez StepInto. Là, je vais utiliser StepOver pour passer à l'instruction suivante. Donc je suis au niveau de cette instruction à présent. Lorsque je vais passer à l'instruction suivante, Currently a été défini. Et au niveau de Currently, vous avez ici tout ce mishibushi-là, qui est un JSON object, ok ? Donc si on passe à l'instruction suivante, en cliquant ici, normalement au niveau de CurrentWeather, on aura cété le TimeZone. Donc si je viens au niveau de CurrentWeather, vous voyez que le TimeZone aura été cété avec America Los Angeles. Pareil, si je passe à l'instruction suivante, le Time a été cété. Voici ici ce mishibushi. On fait pareil. La température a été cété. L'humidité vient d'être cété. Parfait. Si je passe à l'instruction suivante, précis Probability sur ACT. C'est ici 0. Et je passe à l'instruction suivante. Normalement, on viendra à ce System.out.println. Ici Summary. Également a été ici cété. Donc je peux me rendre compte que tout fonctionne à la perfection. Je stoppe ce signe. Je vais revenir à la perspective Java en cliquant à ce niveau-là. Et on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. Je vais enlever ce Breakpoint. Stay tuned and take care. Peace.